Bonjour, je suis Christine Vinet, votre monitrice auto-école, nous sommes sur Codedelaroute.fr et aujourd'hui nous allons aborder le thème, le programme national de formation ou PNF. Donc ce programme national va comporter quatre étapes. La première étape, c'est vos débuts en conduite, tout simplement. Donc l'objectif général sera de maîtriser la voiture à l'heure lente ou modérée, c'est-à-dire que vous allez commencer à travailler ce qu'on appelle la partie mécanique, donc pas le moteur ni rien, mais au niveau des pédales, du volant, de la boîte à vitesse, etc. Donc on va vous apprendre à faire, à démarrer, vous arrêter, faire des démarrages en côte, faire des marches arrières, des demi-tours ou des marches arrières en ligne droite. Ça, c'est le genre de manœuvre qu'on fait en première étape. Et commencer à travailler en circulation au niveau du... quand le trafic est faible ou nul. Donc il y aura une partie qui se fera aussi sur parking, pour vous habituer un petit peu, et quand on vous sentira plus ou moins à l'aise, automatiquement, on commencera à travailler en circulation. À savoir que vous ferez aussi un petit peu, vous commencerez un petit peu à regarder votre environnement au niveau des contrôles et des angles morts. On verra plus tard en quoi ça consiste. Ensuite, la deuxième étape est une étape très, très importante, parce que c'est l'étape, on va dire, sécuritaire au niveau de la formation. C'est-à-dire que c'est là réellement, malgré que vous l'ayez un peu travaillé aussi au niveau de la première étape, c'est là réellement où vous allez utiliser énormément votre code de la route. Donc il ne faut pas l'oublier quand vous avez eu votre examen. Il va falloir l'utiliser par la suite, ce qui n'est pas toujours évident. Donc vous allez commencer à travailler la position sur la chaussée, le franchissement des intersections et le changement de direction au niveau des intersections. Donc évidemment, vous vous doutez bien que si vous ne connaissez pas le code de la route ou que vous avez des oublis par rapport à ça, ça va vous poser quelques soucis au niveau de la sécurité. C'est le plus important au niveau de la formation conduite. Vous allez toujours entendre le mot être soit sécuritaire, soit sécuritaire. Ça, c'est très, très important. Il en va de votre vie et de celle des autres, bien évidemment. Ensuite, au niveau de la troisième étape, alors il y a énormément d'objectifs, l'objectif est général, donc est de circuler dans des conditions normales, pardon, et sur route et en agglomération. Mais il y a énormément de sous-objectifs qui vont concerner aussi la deuxième étape que vous allez travailler en agglomération. Donc circuler dans des conditions normales, ça veut dire que normalement, mécaniquement, donc au niveau des pédales, etc., vous êtes, on va dire, plus ou moins à l'aise. Et on va vous faire travailler en circulation, en agglomération. Et là, normalement, vous êtes censé vous débrouiller correctement. Donc vous allez être sur route et en agglomération. L'étape 3 va concerner aussi les manœuvres. Donc au niveau des manœuvres, vous avez des créneaux, des rangements en bataille, des rangements en épis, ou ce qu'on appelle à talons. Donc c'est en épis, mais en marche arrière. Et ensuite, donc, il va falloir faire tout ça en circulation, en agglomération, du moins. Voilà. Et enfin, vous avez la quatrième étape. Donc c'est la dernière. Vous avez, au niveau de cet objectif, à travailler des situations présentant des difficultés particulières. C'est-à-dire que vous allez avoir conduite éventuellement avec la neige, avec la pluie. Vous allez travailler l'autoroute, savoir comment on s'insère sur une autoroute et comment on décélère et on sort d'une autoroute. Évidemment, tous ces objectifs se tiennent parce qu'il est possible que vous allez rencontrer des situations particulières en deuxième étape. Si un jour que vous êtes en deuxième étape, vous allez conduire sous la neige, sous la pluie ou avec le brouillard, ce sera des objectifs qui seront déjà travaillés de l'étape 4. Donc les étapes ne sont pas, sont toujours en corrélation les unes avec les autres. Et il est possible qu'en étape 2, vous travaillez l'étape 4. Donc après, vous avez un petit livret d'apprentissage qui va vous permettre, avec votre moniteur, de faire le suivi de votre formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous sera utile. A bientôt sur codedelaroute.fr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada